Depuis longtemps, depuis le début, moi j'ai beaucoup de profs de collège, de lycée qui me contactent pour me dire voilà on essaye de faire du slam à l'école mais on sent bien qu'il y a un truc, il y a des vertus pédagogiques dans le slam mais on ne sait pas trop comment s'y prendre. On s'est dit voilà comment on pourrait faire vraiment du slam à l'école pour aider tous ces profs qui sont demandeurs. Et du coup on a contacté le ministère d'éducation nationale, ils ont trouvé ça super et ils nous ont dit mais voilà pour ça il faut aussi être accompagné, avoir une structure qui aide, qui a des connaissances, qui peut aussi financer tout ça. Et du coup ils nous ont proposé de rencontrer la Fondation Culture et Diversité. Je me suis dit mais tiens on se connaît un petit peu. Il y a 10 ans on a déjà fait des choses ensemble. Donc voilà je suis allé voir Eleonore et puis on a proposé notre projet. Et puis ce projet de base évidemment on en a fait quelque chose d'encore plus grand. Il y a eu plein de recherches actions dans plusieurs académies, dans plein de collèges en France. On a monté une petite méthode, un petit site internet, un petit pôle ressources pour tous les profs qui veulent faire du slam au collège. Ça a été très grande fierté lorsqu'Elonore justement m'en a parlé. Parce que de mettre en avant la parole, le langage et surtout la poésie, c'est un accès à la culture qui est extrêmement important. Et je suis extrêmement fier moi aussi et heureux que tu aies pensé à nous. Parce que comme tu me disais justement maintenant ce sont près de 1000 élèves qui l'année dernière ont suivi des ateliers de slam. Et avec le soutien à l'éducation nationale puisque maintenant nous sommes près de 30 collèges où il y a des ateliers qui se réunissent pour faire de la poésie, c'est-à-dire un accès à la culture merveilleuse. Il faut absolument citer dans toute cette organisation la Ligue Slam de France. Et les 40 associations qui sont à l'intérieur de cette Ligue Slam. Yopo et Zur qui chapeaute cette Ligue Slam de France. Voilà on est allé les voir aussi très vite avec Benjamin pour monter ce projet. Et c'est eux vraiment qui sont sur le terrain, qui connaissent toutes les associations de Slam en France et qui font un travail remarquable sur le terrain. Et main dans la main avec la Fondation Culture et Diversité, ce projet prend de l'ampleur et ça fait plaisir.